bonjour on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo alors aujourd'hui on part dans les mondes merveilleux on part dans la féerie on va partir dans les nuages coucou le château dans le ciel comme je vous avais dit quand je vous ai présenté la présenté la collection ce que c'est vraiment ça on va faire un château dans les nuages tel qu'il est présenté en fait sur la planche de tampons vous avez peut-être vu rapidement même peut-être pas vu du tout d'ailleurs je vais vous montrer à la voici donc en fait c'est une planche de tampons sur laquelle vous avez un château le tampon d'un château avec des feuillages un tampon nuage et ensuite un tampon avec un texte donc là je travaille dans un papier aquarelle fabriano extra white grain fin c'est mon préféré je l'ai repris là voilà j'ai mis du masking tape tout autour de ma page pour me garder une marge blanche parce qu'en fait mon papier déjà est déjà encolé en fait sur les quatre côtés donc j'ai pas besoin de le maintenir plus que ça avec du masking tape il l'est déjà puisqu'il est collé en fait aux pages du dessous par contre ça me permet de garder une petite marge blanche tout autour alors je sais pas si vous verrez ça au retour caméra du coup comme mon masking tape est blanc mais voilà il y a bien une petite marge tout autour et là en fait pour travailler ma mise en scène j'utilise la technique du cache donc je me suis fait en fait trois tamponnages avec le motif de tampon nuage sur des post-it et ensuite j'ai détouré chacun des nuages je vous le redis encore en prenant soin de bien détouré sur le motif du trait alors c'est pas obligé sur le motif il faut que ce soit au moins au ras du trait mais même si c'est sur le trait en fait c'est pas gênant au contraire et plus vous êtes précise dans le détourage de votre cache et plus l'effet en fait sera réussi donc j'en fais trois parce que comme ça ça me permet d'en mettre à plusieurs endroits et de pas être gênée dans ma construction comme ça je peux me laisser aller voilà j'ai pas besoin de me dire ah mince j'aurais bien mis un nuage ici mais il manque un cache ça va me prendre trop de temps de le refaire j'en ai fait trois d'un coup comme ça je suis tranquille et en fait je me suis fait comme une petite montagne comme une petite montagne comme ça de de nuages et j'y ai posé en fait mon château le but ici c'est que le château il passe derrière les nuages qu'on ait un effet vraiment moelleux en fait devant le château là du coup vous voyez mais c'est trompé elle a tamponné son nuage et il aurait fallu qu'elle fasse un cache sur le nuage pour mettre le château derrière oui mais en fait je veux mettre un élément en volume en fait à cet endroit là donc j'ai pas besoin de m'embêter à faire la technique du cache puisque je vais retamponner mon nuage en fait à part le travailler à part et le recoller ensuite par dessus donc voilà c'est pas une étape nécessaire après c'est ça peut être bien de le faire parce que du coup on visualise tout de suite un peu la scène on n'est pas pollué par des motifs du tampon qu'on voit apparent alors que normalement il devrait être caché mais ça gêne pas du tout après la composition alors pour travailler en fait mon fond donc on est dans le on est dans la féerie dans le pays magique moi je pense beaucoup au château de disney à disneyland paris le rose de disneyland paris le bleu c'est aussi un peu le combo de la collection et ce qui est proposé sur le packaging aussi de ce tampon là donc je suis dans cet esprit là donc je fais un ciel rose donc je sais pas si vous vous rappelez d'une réa que j'avais faite avec ma pluie ma pluie de grenadine et bien là voilà c'est 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 le même ciel on est on est au même endroit mais là il pleut pas il y a des nuages mais il pleut pas encore voilà c'est pas la pluie de grenadine ici personne va être trempé en dessous vous voyez si vous vous rappelez de ma petite saignette elle remonte déjà elle date un petit peu celle-ci donc voilà donc je travaille dans des couleurs de rose je travaille avec encore une fois le magenta donc c'est ce que des couleurs isaro j'utilise beaucoup les aquarelles isaro j'ai complété ma gamme vous avez vu que mes petites palettes se sont remplies elles sont pleines ma grande enfin ma grande le grand modèle est plein et le petit d'aquarelle irisé aussi j'ai complété ma gamme les aquarelles isaro vous les trouvez chez shwen flower maintenant donc c'est pour ça aussi que je les utilise beaucoup pour les réa de choux c'est parce que ça me permet moi aussi de les les apprivoiser un petit peu et de les explorer le plus possible et puis elles sont vraiment très très bien donc je sais vraiment très très agréable donc je travaille avec donc le magenta j'y ai ajouté un peu de rose beverly aussi et puis je travaille d'abord dans un comment quelque chose de plutôt plutôt doux avec quelque chose de très dilué et puis j'essaye de travailler sur une base plutôt mouillée au début et puis je viens apporter de la couleur vraiment autour des nuages et autour du château j'essaye ici de travailler les contrastes et les effets de premier plan et de second plan directement avec mes aquarelles et mon travail de mise en couleur il ya que le nuage qui sera vraiment posé en fait devant le château qui sera lui en sur épaisseur mais autrement je veux l'effet de volume créé par l'aquarelle donc vous allez voir que je vais jouer à fond sur les contrastes et je vais foncer 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 le plus possible au fur et à mesure pas tout de suite je le fais vraiment progressivement mais je vais venir foncer là c'est ce que vous voyez déjà un petit peu le plus possible en fait au niveau des nuages donc pour foncer qu'est ce que je fais déjà je dilue un petit peu moins mon mélange donc c'est toujours le même mélange mais je le dis du moins donc du coup on a quelque chose de plus opaque plus foncé mais pour autant pas forcément de l'ombre ça commence à venir en faisant comme ça mais ça suffit pas il faut vraiment travailler en fait avec des couleurs désaturées pour créer ces ombres là donc pour ça je viens ajouter à mon mélange d'aquarelle un petit j'ai dû prendre un peu de de comment de rouge j'ai dû prendre le le rouge de cadamium foncé je pense que c'est le rouge foncé que j'ai et j'ai dû mettre peut-être je sais plus c'est du cipia ou du grit pain peut-être plus du grit pain voilà après j'ai fait des tests j'ai essayé avec je voulais pas mettre du grit pain tout de suite je voulais plutôt utiliser une autre couleur pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donnait et puis à la tout à la fin après je suis vraiment je suis vraiment venu travailler avec avec du avec du grit pain mélangé en fait à mon magenta donc je travaille avec vous avez vu j'ai plein de pinceaux de sortie parce qu'en fait je veux travailler vite je veux travailler dans l'humide je veux travailler vite et du coup je je veux pouvoir être être rapide avec un pinceau large pour mon fond de page et je veux pouvoir être tout de suite très précise en prenant un autre pinceau beaucoup plus fin pour travailler en fait les contours du château alors c'est pas tant les contours du château c'est que il ya dans le motif de tampon vous avez des jolis feuillages et une fleur avec des motifs très très fin et c'est surtout que je voulais être précise à cet endroit là je voulais pas déborder sur les motifs du tampon le plus facile en le plus simple pas forcément le plus rapide mais le plus facile c'est de mettre du fluide de masquage quand vous faites ça comme ça vous vous prenez pas la tête vous en mettez sur le château vous alors bon les nuages là ils sont gros donc ça va enfin c'est la difficulté est pas et pas trop à ce niveau là mais d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais vous montrer ça sur une autre réalisation pour ce que je vous en parle mais je voulais jamais encore montré mais faut pas hésiter en fait parce que ça vous permet de bien protéger les motifs de votre tampon et de pouvoir travailler votre fond tranquillement sans trop vous soucier pour pourquoi moi je l'utilise pas parce qu'en fait ça me demande un petit temps de séchage avant de pouvoir travailler sur ma page et ce temps de séchage en fait j'ai pas forcément envie voilà de consacrer ce temps là au séchage donc je préfère travailler ma précision aussi c'est un exercice de précision autrement donc je préfère à la limite galérer un petit peu et puis travailler plus dans la précision plutôt que de perdre du temps à attendre à appliquer le fluide de masquage déjà qui prend du temps et à attendre qu'il sèche bon normalement ça sèche relativement vite puisque j'ai pas des grandes surfaces et on n'est pas censé en mettre non plus des couches épaisses mais quelquefois voilà ça peut prendre un petit peu de temps aussi mais franchement si vous voulez pas vous embêter fluide de masquage c'est ce que les techniques utilisent les aquarellistes aussi quand quand ils font voilà les aquarelles qui veulent garder des réserves de blanc pour travailler certains certains motifs donc voilà là encore je n'invente absolument rien donc vous voyez ça prend du temps tout ça quand même là j'ai passé beaucoup de temps sur celle-ci parce que là je travaille vraiment petit à petit en fait étape par étape et d'abord dans le flou et dans le grossier entre guillemets et plus j'avance c'est plus je vais dans le détail pour travailler mes nuages je veux que chacun des nuages se détache en fait de ceux qui sont en dessous donc ça aussi je voulais montrer dans ma vidéo sur la pluie de grenadine là je vais travailler le dessous des nuages à chaque fois avec du gris de peigne je veux pas faire des nuages gris spécialement mais je veux travailler les ombres donc je travaille avec du gris de peigne à la base des nuages donc je travaille sur papier sec là c'est ce que j'ai fait dans la majorité des cas papier sec là il faut aller vite papier sec et ensuite il faut que vous ayez suffisamment du coup il faut adapter la taille de votre pinceau aussi pour vous ayez suffisamment d'aquarelle dans votre pinceau pour que votre aquarelle n'est pas le temps si vous en mettez pas beaucoup en fait une fine couche vous allez à peine mettre le pinceau sur votre papier qui va ça va déjà sécher votre aquarelle et ça va marquer votre papier alors que si vous avez la bonne dose d'aquarelle déjà dans votre pinceau dans les poils devant de pinceau et ça va vous permettre de créer votre trait et que ça ne sèche pas tout de suite et d'avoir le temps ensuite de flouter avec un pinceau bien rincé avec de l'eau de l'eau de l'eau claire donc c'est vraiment ça le principe c'est un peu technique ça c'est quand on travaille à sec et qu'on crée en fait le flou comme ça c'est pas toujours évident donc il faut vraiment essayer de bien doser sinon vous mouillez complètement votre nuage et vous travaillez en fait sous le nuage qui apparaît au premier plan avec le gris de peigne aussi attention ça fuse vite si votre papier est très mouillé donc l'idéal c'est même d'attendre un tout petit peu que le papier étend un tout petit peu séché afin que l'humidité soit un petit peu évaporée pour travailler un petit peu plus dans la précision j'ai fait comme ça pour chacun des nuages j'ai essayé ensuite d'apporter des petites touches de gris à certains endroits pour travailler en fait l'effet vraiment cotonneux du nuage et puis et puis voilà pour les nuages je les ai retravaillés un petit peu après vous allez voir vous verrez encore rien si je vous dis ça vous savez tout de suite de quoi je vais parler c'est j'ai mis des paillettes mais bien sûr à la caméra vous les voyez un petit peu sur les photos pas du tout tant pis c'est pas grave là je mets en scène le château le château et du moins les feuillages autour du château je suis partie un peu sur l'esprit du de la mise en couleur qui est proposée sur le packaging du du tampon donc j'ai repris des touches de jaune pour apporter un petit peu de lumière je vais apporter du doré aussi avec de la paillette dorée donc les touches de jaune sont bien aussi ça me permet d'avoir des petits rappels et puis vous voyez les fleurs je les traite donc c'est les mêmes couleurs c'est du magenta mais je le dilue beaucoup je le dilue beaucoup moins que pour le fond parce que je veux que ça ressorte donc c'est là où il faut trouver le bon le bon dosage entre un fond en fait plutôt doux mais avec du contraste quand là c'est le moon dust voilà c'est ce que j'ai utilisé pour les nuages c'est le pot de sickles ce que je préfère moon dust c'est poussière de lune si je me trompe pas c'est tout à fait ça alors je sais pas si vous voyez bien vous voyez vous voyez que ça brille mais en fait la moon dust je vous le redis elle a un mélange donc c'est de la colle un gel collant avec un mélange de paillettes de tailles différentes alors il n'y a pas d'étoiles c'est vraiment que des petites paillettes rondes mais elles sont elles sont plus ou moins grosses et elles ont des effets un petit peu holographiques mais elles sont pas toutes pareilles elles ont quelquefois c'est argenté quelquefois c'est un petit peu doré quelquefois c'est holographique un petit peu bleu rose enfin voilà et du coup ça donne un effet sur les nuages qui scintillent vraiment le côté féerique qui est super mais qui qu'on arrive très très difficilement à retranscrire en photo en vidéo un peu mais en photo vraiment vraiment très compliqué alors on va en reparler après parce que je vous la remontrer quand elle sera terminée le château je le travaille à part aussi pour renforcer encore le côté le côté intensité je vais le découper donc je vais pas travailler les feuillages autour je veux que le château je travaille avec cette fois-ci pour le petit bleu vert là le turquoise avec le rêve tropical donc qui est une couleur irisée de chez isaro qui est très 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 jolie je la travaille en fait en en niveau de dilution pour travailler les ombres là encore je mette beaucoup du du modèle en fait d'illustration sur le packaging pour ajouter les touches de couleurs là j'ai passé beaucoup de temps pour travailler le fond je dois vous avouer et du coup là je j'essaye pas d'innover quoi je reste à peu près fidèle à ce qui est proposé et les couleurs voilà c'est exactement les mêmes il n'y a que le rêve le rêve tropical que j'ai utilisé en plus parce que j'avais pas utilisé de bleu autrement mais les roses et tout voilà c'est tout tout pareil j'essayais de travailler les ombres et le bombé j'ai recommencé encore un petit peu le contour de mes nuages avec un pinceau très fin et du du gris de spagne pour renforcer un peu les contrastes donc c'est très très contrasté au niveau du château ce qui lui permet de vraiment bien bien ressortir j'ai travaillé les touches de lumière avec du posca blanc en fait sur les petites parties bombées en fait du nuage pareil sur le château aussi sur les extérieurs principalement pour travailler encore une fois l'effet de volume sur les feuilles aussi un petit peu partout et puis pour le fond j'ai repris le pochoir papillon de la collection victoria street encore une fois je n'ai utilisé que la partie basse et la partie haute là on se doute pas que c'est le pochoir papillon que j'ai utilisé ici mais c'est vraiment voilà je vous le redis ça me fait penser vraiment à des fleurs de lys donc voilà j'ai utilisé avec la couleur de distress oxyde parce que je l'ai pas en ink c'est la warn lipstick que j'ai utilisé ici qui correspondait vraiment aux roses que j'avais choisi et puis j'ai rajouté des petites gouttes de posca noir pour travailler les contrastes un peu de tampon texte c'est donc une autre planche de tampon avec plein de motifs en fait de texte style papier journal en fait sur cette planche de tampon là donc j'ai ajouté à droite et à gauche pas sur la même ligne un petit peu en décalé pour me faire une toute petite diagonale et ensuite j'ai rajouté des coins donc ça c'est une autre planche de tampon où il y a les mots plusieurs mots et il y a sur la partie basse du tampon plusieurs effets de coins aussi d'encadrer donc j'ai utilisé cela pour donner vraiment comme une couverture de livre on est dans la on est dans le prolongement de la collection storybook un petit peu et puis j'ai poursuivi le trait du tampon avec un trait de crayon noir sur le dessus pour bien reformer le cadre et puis de chaque côté j'ai pas fermé en fait ma scène j'ai juste laissé en fait le trait du tampon jusqu'au bord du haut au bord du nuage je l'ai pas fait traverser on imagine que la ligne vient derrière passe derrière et vient pas couper vient pas couper le nuage j'aurais pu couper le nuage et faire un cadre ça m'aurait pas gêné mais là j'avais envie de travailler plutôt plutôt comme ça voilà le suite homme donc c'est toujours sur la même planche de tampon avec le château j'ai détouré le suite pour récupérer vraiment la forme de l'écriture et ensuite pour varier un petit peu les effets et ensuite le mot homme je l'ai découpé sous forme d'étiquette avec un petit trait de crayon noir tout autour pour faire un encadré j'avais pas beaucoup de place parce que j'ai pas j'ai tamponné le motif du tampon dans sa globalité en fait j'ai pas caché certains éléments pour avoir que le home et du coup voilà j'avais peu de place mais bon ça passait bien quand même donc voilà du poste câblant je vous en ai parlé et j'ai découpé les bords en fait de ma page avec le massico de chez team mall c'est le massico edge qui fait les bords comme ça un petit peu un petit peu dentelé ma page était beaucoup plus grande que le massico mais je me suis débrouillée en la faisant plusieurs fois enfin j'ai eu peur vraiment de me planter et je me suis dit mais dans quoi tu t'embarques vu le temps que t'as passé sur cette page si tu te loupes juste sur la fin pour avoir des petits bords dentelés ce sera quand même dommage mais bon ça a marché comme il faut donc ça va j'ai ouf j'ai eu un petit peu chaud quand même c'était une petite prise de risque là donc voilà je vous avais les photos d'un peu voilà sous toutes les coutures pour que vous puissiez bien avoir le temps de regarder et puis voilà ça c'est la dernière et puis j'espère que ça vous aura plu cette petite page dans le pays des nuages ça me fait penser aussi à encore années 80 au dessin animé Gigi elle est dans les nuages comme ça il me semble ça me fait penser à ça voilà un petit flash d'un coup des années 80 allez je vous laisse je vous dis à très vite au revoir et puis je vous laissez un petit flash